FATIMA, le plus récent film de Philippe Faucon, prend l'affiche au Québec. Le réalisateur a pris quelques instants pour nous le raconter et c'était l'occasion unique de lui présenter l'affiche spécialement conçue pour sa sortie québécoise. J'aime beaucoup cette affiche justement parce qu'on les voit toutes les trois. Elles ont de belles expressions chacune. FATIMA, elle a une expression malicieuse et discrète en même temps qui exprime bien son personnage. NESRIN, elle a une très belle présence. Elle attire l'attention, elle attire le regard, elle est très belle. Et puis la plus jeune des filles de FATIMA, elle a une expression de défi qui est un peu son personnage dans le film. Présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2015, ce film inspiré d'un recueil poétique de FATIMA et la Youpi porte un regard sensible sur une mère immigrante préoccupée par la réussite de ses deux filles. Ce livre, « Prière à la lune », c'est un journal qu'elle a tenu pendant toute sa vie de famille immigrée en France, toute sa vie de travail. Donc c'est écrit dans une forme très littéraire, très introspective, comme un journal. Et ce n'était pas forcément très évident à adapter au cinéma. J'ai eu besoin, pour faire exister davantage les personnages, j'ai eu besoin évidemment de rencontrer l'auteur. J'ai rencontré ses filles. J'ai rencontré d'autres femmes et d'autres jeunes filles qui étaient un petit peu dans des situations semblables. Et puis ensuite, l'écriture l'a emmenée vers une histoire organisée comme un récit de cinéma. Et donc, il y a quelque chose qui s'est opéré, qui est un travail de fiction, forcément. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais expliqué à FATIMA et la Youpi et qu'elle a compris. Grande particularité de ce film, le rôle de titre n'est pas tenu par une comédienne de métier. Soria, elle a abordé cette entreprise à laquelle elle ne s'attendait pas, avec, je crois, vraiment quelque chose à défendre par rapport à ce personnage. Elle voulait parler de toutes les FATIMA. Elle est dans sa vie, sans doute, dans une très très grande proximité avec FATIMA. Parce qu'elle est venue en France, elle est venue d'Algérie en France il y a 14 ans. Elle a donné naissance en France à des enfants qui ont une dizaine ou une douzaine d'années, qui, eux, parlent le français depuis toujours. Et donc, avec qui elle est dans cette difficulté, quelquefois, à se comprendre. « Mon bonheur, il est complet. Complé. Que fais-tu ? » « Ton bonheur, il sera complet, pas complet. » Du fait qu'elle ne parle pas le français, c'est une femme dans sa vie réelle, qui n'a eu accès qu'à des travaux comme du ménage. Et donc, dans sa vie sociale, c'est un personnage qui est un personnage muet, privé d'expression, comme les FATIMA. « Ça va ? » Le rôle de Nesrine, l'aînée des filles de FATIMA, est campé par Zita Hanro, une comédienne fraîchement sortie du Conservatoire national de Paris. « Elle a une intelligence de ressenti et une capacité, justement, à trouver, à comprendre ce qui anime le personnage qu'elle joue, qui est très impressionnante pour quelqu'un de son âge. Et donc, je pense que c'est une jeune fille qu'on va retrouver par la suite. » « Mais allez, allez, va, va, va faire ta bonne niche, va te faire exploiter. De toute façon, tu ne serres qu'à ça. Tu vois pas, t'es une cave, t'es une annaise, t'es une incapable. » « La plus jeune des filles de FATIMA, qui est jouée par une jeune fille qui s'appelle Kenza Noa Aish, elle, c'est quelqu'un dont j'ai fait le choix parce que dans le registre de la crise d'adolescence, de la violence que peut exprimer une jeune fille de 15 ans en révolte, à mon avis, elle ne craignait personne devant la caméra. Que l'on tourne avec des comédiennes expérimentées ou pas, moi, le parti pris que j'ai, c'est de toujours être en attention à ce qu'elles peuvent apporter que moi, je n'avais pas forcément écrit dans le scénario. Mon film précédent, La désintégration, racontait la façon dont... Trois jeunes gens d'une vingtaine d'années étaient entraînés dans un projet d'attentat, dans une dérive radicale, par quelqu'un qui parvenait à manipuler le sentiment qu'il pouvait avoir de ne plus appartenir à la société dans laquelle ils étaient nés. Et quand on présentait ce film, La désintégration, on a eu quelquefois recours à cette image. On disait, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et quand j'ai terminé La désintégration, j'ai eu besoin, évidemment, de sortir de ce film, qui était un film assez oppressant, assez grave, assez dur. Et donc, je me suis dit qu'il fallait, cette fois, essayer de raconter la forêt qui pousse. Et le livre de Fatima El Ayoubi, ça a été l'occasion de ça. Alors, le parcours de Fatima, c'est un parcours qui est fait d'un entêtement à vivre, d'une obstination à avancer, d'une sorte d'héroïsme du quotidien. Moi, c'est quelque chose à quoi je suis assez sensible, parce que ça rejoint sans doute mon histoire familiale, parce que mes grands-parents sont venus d'Espagne, et donc, comme Fatima, ont émigré, sont venus en France, sans parler la langue, du pays auquel ils apportaient leur travail. Et donc, j'ai retrouvé chez elle des attitudes que j'avais connues chez mes grands-parents, c'est-à-dire, par exemple, un regard très fixe, qui est particulier aux gens qui ne peuvent pas exprimer avec des mots ce qu'ils ont à dire. ou qui sont dans des situations de mise à l'écart, ou qui sont des personnages muets dans la vie sociale. et donc, j'ai retrouvé chez moi. Merci.